Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 58 de la Web TV de Veille Stratégique. Nous sommes aujourd'hui donc le 15 octobre et nous enregistrons à 7h45 du matin. Voilà, alors aujourd'hui on va traiter de trois sujets par rapport à l'actualité internationale. On va commencer par ce qui se passe en Chine, enfin au large de la Chine et à Taïwan. On parlera ensuite de la situation au Proche-Orient et on terminera par la guerre en Ukraine. Alors en ce qui concerne la situation en Chine, depuis hier matin, vous avez vu sur tous les canaux d'information, ça y est, Pékin étrangle Taïwan, c'est le plus important des exercices aéronavales, aéroterrestres des forces militaires chinoises. Donc c'est l'exercice Joint Sword 2024 B, c'est donc le second de l'année 2024. Ce n'est pas une surprise en ce sens que les Chinois avaient prévu d'en faire un second au cours de l'année. Ce qui a un peu surpris, c'est le calendrier qui a été utilisé par les forces armées chinoises. J'en profite pour vous faire un rappel sur le fait que vous avez à disposition une vidéo sur Veille Stratégie qui est dédiée aux forces armées chinoises pour avoir un peu un aperçu des moyens dont dispose aujourd'hui la Chine par rapport à ce genre d'exercice notamment. Alors comme vous pouvez le voir sur la carte, on a effectivement beaucoup de moyens qui ont été mobilisés du côté chinois, notamment le groupe autour du porte-avions Liaoning, avec toute son escorte, etc. On a relevé selon les Taïwanais environ 125 appareils de chasse ou aéronefs dans l'espace aérien à proximité de Taïwan. Et comme d'habitude, les Chinois ne se préoccupent pas des soi-disantes lignes de démarcation. Vous voyez la Taïwan Straight Median Line que les Chinois ne devraient pas franchir si on écoute les Taïwanais. Je rappelle, comme on l'a déjà dit à de multiples reprises, la souveraineté de Taïwan, c'est une souveraineté qui ne repose sur rien en termes de droit international, puisque Taïwan n'est pas reconnue à l'ONU. La seule Chine qui existe à l'ONU, c'est la Chine continentale, la Chine dite populaire. Et donc les Chinois agissent en fonction du droit international dans cette zone. Pour eux, Taïwan fait partie intégrante de la Chine, même si son régime politique n'est pas le même que sur le continent. Et donc pour eux, ils n'ont aucun moment à respecter ce genre de choses. D'autant plus que tout ça s'est mis en place, de telle sorte à manifester. C'est un vrai déploiement de force, c'est vraiment pour dire, attention, nous sommes là, parce que quelques jours auparavant, au cours des célébrations du 113e anniversaire de la fondation de la République de Chine, au début du XXe siècle, on a le nouveau patron de Taïwan, Lei Qingtei, alors j'espère que je ne me trompe pas sur la prononciation, et vous m'en excuserez, a rappelé qu'il était dans une dynamique de protection de l'intégrité, de l'indépendance de Taïwan et de son régime. Et donc, on avait déjà vu, quand il avait été investi au début de l'année, les Chinois répondre par l'exercice Joint Sword 2024-A. Là, par rapport à ces déclarations et par rapport à ce positionnement, qui à chaque fois a le don, bien sûr, d'énerver Pékin, puisque Pékin se rattache et se replie, si j'ai envie de dire, si on peut dire, pardon, sur cette position de droit international, et donc pour manifester à la fois le mécontentement, mais aussi le rapport de force, eh bien, Pékin déclenche les exercices militaires. Vous imaginez bien que, vu le déploiement de force, ils n'ont pas déclenché ça il y a deux jours, et que tout ça est prévu de longue date, et que, bien sûr, tout le monde savait qu'on allait célébrer l'anniversaire de la fondation de la République de Chine, qui est d'ailleurs aussi célébrée par le Parti communiste chinois. Il ne faut pas oublier que le Parti communiste chinois a une façon de voir l'histoire de la Chine de manière globale, même si les gens qui ont été les héritiers, enfin, qui ont été les artisans de cette première République chinoise, ont été des fondateurs du Homing Tang avec Chiang Kai-shek, et que Taïwan abrite encore le Homing Tang aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que la position actuelle du Homing Tang par rapport à la situation de Taïwan est beaucoup plus accommodante d'un rapprochement avec Pékin que ne l'est le président taïwanais Le Chinte aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier qu'au début de l'année, il a gagné les élections, mais qu'il est avec un Parlement qui reste très équilibré, et où les gens qui sont favorables à un rapprochement négocié et intelligent avec Pékin sont presque aussi nombreux que ceux qui veulent à tout prix déclarer un jour leur indépendance. Voilà. Donc on vient nous dire, voilà, ça y est, ça va être à nouveau la guerre, etc. Alors, ce qui peut être intéressant de constater, c'est que tout ça nous montre à quel point les moyens de réponse des Américains sont en extrême tension aujourd'hui. Parce que, donc, même si la situation en Ukraine nous laisse entendre que les Ukrainiens sont en passe d'être lâchés par tous leurs alliés européens et par les États-Unis dans les mois qui viennent. On apprend notamment que l'Allemagne va cesser l'envoi de matériel lourd, et notamment de véhicules blindés. Au niveau des États-Unis, on voit bien que le deuxième sommet pour la paix n'aura pas lieu. La réunion de Rammstein est à journée. Et donc, tout ça, c'est parce que, de l'autre côté, les Américains ont un autre front à traiter depuis un peu plus d'un an, qui est le front du Proche-Orient avec Israël. Et que là, ce front, qui est pourtant le front principal pour les stratèges américains, ne l'oublions pas. C'est-à-dire qu'à part les cinglés du sous-sol, pour la majorité des gens sérieux aux États-Unis, le problème, c'est la Chine. Pour les Américains, pas pour nous, bien sûr, mais pour les États-Unis, le problème, c'est la Chine. Et donc, pour traiter ce problème, il faut pouvoir concentrer tous les moyens américains dans cette zone. Or, on le voit aujourd'hui, faute de personnel qualifié, faute de moyens, tout simplement, de recruter massivement des gens pour, tout simplement, faire des équipages de rotation à bord des principaux navires de l'US Navy. Et puis ensuite, par rapport au problème de lancement de nouveaux bâtiments par l'US Navy, eh bien, aujourd'hui, même pour avoir deux porte-avions simultanément en Méditerranée, par rapport à la situation au Proche-Orient, c'est très difficile, c'est très tendu pour l'US Navy. Et donc là, on voit mal comment les Américains pourraient répondre simultanément à quelque chose qui se déroulerait donc au large de la Chine, autour de Taïwan. Et cet exercice-là montre à quel point les Chinois ont bien compris que c'est même pas la peine, ils ont fait plusieurs simulations sur cette question, c'est même pas la peine de tenter d'envahir l'île et de prendre le risque de perdre du monde et que le conflit s'éternise, etc. Ils montrent à travers cet exercice qu'ils sont capables de faire un blocus qui finirait par étouffer l'île et à faire tomber comme un frimure. Voilà, ça c'est très important tout en argant les Américains parce qu'aujourd'hui, les Américains ne sont pas en capacité de répondre avec des moyens adéquats à ce genre de déploiement. Voilà ce qui est important de souligner. Et puis bien sûr, ce qu'il faut souligner, c'est l'hypocrisie du discours qui vise à dénoncer Pékin, les méchants chinois, les méchants communistes, puisqu'on est dans, là on est mi-octobre, à la fin du mois, début novembre, les alliés des États-Unis vont mener un exercice qui est prévu de longue date qui s'appelle King Sword King de The End Sword 25 et qui doit donc se dérouler. Vous voyez la carte, il doit commencer la semaine prochaine et donc vous voyez qu'il y a une grande partie des manœuvres, alors il y a des zones de manœuvres partout autour du Japon, mais notamment au large de la Chine, vous voyez tout ce qui se déroule, c'est sur la partie au sud de la carte, autour d'Okinawa, et on va jusqu'aux îles qui sont avec un conflit de souveraineté entre Pékin et Tokyo, l'archipel Senkaku, et donc vous voyez bien que là, ça, ça va déranger personne en Occident. Pourtant, on va avoir environ 33 000 soldats japonais ou marins ou aviateurs, 12 000 soldats américains, marins ou aviateurs, 40 navires de guerre, 400 appareils d'aéronavale ou de l'armée de l'air qui vont être engagés pendant quasiment une longue semaine, notamment autour, bien sûr, du Japon, face à la Russie, vous le voyez au large d'Hokkaïdo, mais vous le voyez aussi au large de la Chine. Et ces manœuvres sont prévues de longue date, ça ne dérange personne en Occident qu'elles se déroulent au large de la Chine dans une zone qui est contestée. On voit bien que là, on ne peut pas faire mieux pour narguer Pékin, mais là, vu qu'on serait du côté des gentils, on a le droit de le faire et ça ne dérangerait personne. Il faut d'ailleurs remarquer, en plus de ça, que parmi les observateurs étrangers qui viendront assister à cet exercice, vous voyez, il y a toute une liste. Alors, il y a des pays qui sont tout à fait concernés par la zone comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines ou notamment la Corée du Sud. On ne comprend pas très bien ensuite pourquoi on se retrouve avec des pays européens comme la France, l'Allemagne, l'Italie, la Lituanie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas. Qu'est-ce que des observateurs de ces pays viennent faire au cours d'un exercice pareil ? Sinon, de manifester à l'égard de Pékin qu'en gros, tous les alliés, tous les suiveurs des États-Unis sont prêts à venir faire quelque chose contre la Chine si Washington le demande. Voilà ce qu'il faut en déduire. C'est-à-dire qu'en bon petit toutou des Américains, tous ces pays-là sont prêts à venir prendre des notes pour dire, bon ben voilà, s'il y a quelque chose à faire pour soi... Alors, on peut envisager de devoir protéger le Japon, c'est tout à fait possible, même si je n'imagine pas les Chinois. Je rappelle que la stratégie de la Chine est une stratégie défensive, nullement agressive, en tout cas en guerre ouverte, ça n'empêche pas qu'en conflit de très basse intensité, ce qu'ils font au large du Vietnam, au large des Philippines, c'est très problématique parce que là, on est en dessous du seuil de la guerre, mais là, ils se montrent agressifs, notamment autour de l'archipel des Spratlais, etc., pour récupérer des zones de pêche et des bases navales sur des îles artificielles ou des îles agrandies pour avoir des véritables porte-avions sur ces îles, c'est des porte-avions fixes, mais là, dans cette zone, on n'imagine pas Pékin se lancer dans une guerre ouverte avec le Japon. Donc, alors, que les alliés occidentaux du Japon fassent ce genre d'exercice en soi, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas venir dire ensuite à Pékin qui, exerçant de plein droit sa souveraineté autour de l'île de Taïwan par rapport à ce que prévoit le droit international, ce serait le prélude d'une guerre ouverte, d'une invasion, etc. Parce que là, ce que prouvent les Chinois, c'est que finalement, l'option de la guerre ouverte avec Taïwan, ils n'en auront pas besoin si demain, ils veulent récupérer l'île. On sait qu'ils veulent la récupérer, s'ils veulent la récupérer, de force. Parce que, je l'ai dit, au sein de la politique intérieure taïwanaise, on a des partis politiques qui sont prêts à discuter avec Pékin s'ils ont le pouvoir et qui sont prêts à mettre en place une négociation sur le modèle de celles qui ont eu lieu avec le Portugal ou avec la Grande-Bretagne au sujet de Macao ou de Hong Kong. Et donc, on n'est pas obligé de passer par la guerre. Par contre, il est clair, c'est défini dans le programme du Parti communiste chinois depuis très longtemps, avant 2049 et le centième anniversaire de la prise de pouvoir du Parti communiste à Pékin. L'île de Taïwan devra complètement, totalement revenir dans le giron de la mère patrie. Voilà, c'est tout. Donc, les Chinois font ce qu'ils ont à faire de plein droit et si les Américains et les Japonais veulent faire des manœuvres conjointes, ils peuvent le faire de plein droit. mais l'exercice moralisateur auquel on assiste depuis 24 heures est tout simplement encore une fois un peu plus le reflet de l'immense hypocrisie des Occidentaux, de cette espèce d'hubris hérité du 19e et du début du 20e siècle comme quoi nous, on est les gentils donc on peut faire ce qu'on veut et les autres, eux, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent parce que c'est les méchants. Ben non, ça ne se passe plus comme ça, messieurs. Il n'y a pas de gentils de toute façon, il n'y a pas de méchants, il y a des gens qui font qui exercent le plein droit international et ils ont le droit de le faire et puis dans l'autre sens il y en a d'autres qui le font aussi et ils ont le droit de le faire c'est pas parce que c'est Pékin qui fait ça que ça y est c'est condamnable les gens à Taïwan savent très bien en prononçant ce genre de discours ce qui risque de se passer donc il n'y a aucune espèce de surprise et il faut aussi souligner on l'avait expliqué déjà au cours de l'exercice Joint Sword 2024 A c'est que les Américains de toute façon ont tout programmé pour à terme lâcher Taïwan par rapport aux microprocesseurs c'est à dire qu'on sait très bien que hier j'entendais des gens nous dire que c'est depuis Joe Biden non c'est Donald Trump qui a pris les décisions le premier sur cette question il a fait il a lancé des programmes de construction d'usines de microprocesseurs en Arizona notamment et quand ces usines tourneront à plein régime et bien les Etats-Unis n'auront plus besoin de Taïwan pour les fournir avec ces nanotechnologies et donc Taïwan sera abandonné par les Etats-Unis voilà alors c'est dans le laps de temps qui n'est pas défini clairement en nombre d'années avant que les Etats-Unis soient autosuffisants mais le jour où les Etats-Unis seront autosuffisants ça fera comme avec le gaz de schiste ils abandonneront les gens qui leur posent des problèmes parce que notamment si Donald Trump est élu et qu'il peut exercer son pouvoir et bien il n'y a pas de nécessité pour les Etats-Unis au niveau budgétaire de se lancer dans une nouvelle guerre ouverte contre les Chinois certainement pas vu la situation économique actuelle aux Etats-Unis voilà voilà ce qu'on peut dire sur cette situation on va dire en Extrême-Orient avec laquelle il faut donc toujours faire très attention par rapport à ce qu'on entend aux informations officielles alors avant d'aborder les deux autres sujets je tenais donc encore une fois à vous remercier pour votre fidélité pour le nombre d'abonnés qui continuent de croître depuis le passage chez notre ami Idriss Aberkane on est en discussion avec Idriss sur des projets de podcast de masterclass au niveau histoire militaire vous inquiétez pas c'est qu'il faut qu'on mette nos agendas en ordre tous les deux pour qu'on puisse faire quelque chose de sérieux et donc il faut prendre un petit peu de temps pour tout ça mais c'est bien dans les tuyaux un grand merci à tous ceux qui s'abonnent sur Patreon et qui ont accès à du contenu supplémentaire je pense que d'ici 15 jours on vous donnera une date pour les abonnés Patreon pour une conférence spéciale abonné donc autour de la mi-novembre on n'a toujours pas pu vous faire des vidéos vous mettre des vidéos commentées par mes soins au niveau des différentes zones de combat on continue de vous les publier mais faute de temps j'ai pas encore eu le temps de prendre le soin d'y rajouter mes commentaires mais on continue encore aujourd'hui vous verrez en fin de journée vous aurez une vidéo une vidéo de 5 bonnes minutes sur la façon dont ont oeuvré les forces spéciales russes dans le secteur de Soumy-Kourtsk ça vaut son pesant de cacahuète donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à tout ça parce que comme d'habitude si on le met sur Youtube on va pas pouvoir récupérer de revenus publicitaires on va pas pouvoir faire de publicité voire même on sera censuré voire pardon pas voire même voire on sera censuré donc ça sert à rien de faire tout ça on préfère le mettre sur Patreon à votre disposition pour les abonnés encore aussi un grand merci pour ceux qui font des commentaires positifs ceux qui viennent aussi soutenir financièrement sur Paypal continuez de le faire là encore ponctuellement on a besoin de votre soutien pour acheter d'abord du matériel informatique qu'on en a parlé assez souvent parce que là il y a vraiment beaucoup beaucoup de stockage à prévoir et puis aussi pour se réabonner je l'ai dit au début de l'année prochaine à pas mal de sites d'information alors en ce qui concerne la situation au Proche-Orient on va commencer par la situation donc au Liban comme vous pouvez le voir alors vous avez la carte habituelle on n'a rien rajouté parce que vous voyez très bien la zone d'intervention des forces israéliennes on va y revenir on va d'abord commencer par cette affaire entre Israël et la finule où là on est encore une fois alors il est très intéressant d'étudier le discours israélien par rapport à l'ONU l'ONU a fait des dizaines de résolutions depuis 1967 pardon au sujet du retrait d'Israël du plateau du Golan de Gaza de la Cisjordanie et Israël s'assoit sur ces résolutions mais alors avec une désinvolture totale c'est à dire ce que dit l'ONU on s'en fiche c'était bien l'ONU quand elle a décidé de créer l'état d'Israël en 1947 1948 mais depuis à chaque fois que c'est contre nous c'est pas bien voilà et donc là c'est pareil la finule au Liban elle nous gêne elle nous gêne parce que elle occupe la zone dans laquelle on voudrait tout détruire pour atteindre le Hezbollah donc il faut qu'on trouve un moyen de discréditer la finule pour la contraindre à partir alors ça commence d'abord par des tirs alors les gens beaucoup d'entre vous vous nous avez dit pour le bulletin de vendredi dernier vous n'avez pas parlé de ça alors on est désolé on n'avait pas les informations quand on a enregistré concernant la confirmation de ces tirs il y a bien eu des tirs contre des postes notamment qui étaient tenus par des casques bleus des casques bleus sri-lankais avec des blessés et se poursuit dans cette même veine l'idée que bah voilà Netanyahou prend la parole bon alors monsieur secrétaire général de l'ONU il faudrait que la finule s'en aille parce que elle sert de bouclier au Hezbollah et donc à ses terroristes oui bien sûr elle sert indirectement de bouclier puisque par sa présence elle observe tout ce qu'Israël fait pardon et elle peut voir s'il y a des crimes de guerre qui vont être commis ou s'il y a des destructions inappropriées qui vont avoir lieu donc bien sûr qu'Israël veut que la finule s'en aille et les rapports entre la finule et l'armée israélienne de toute façon depuis qu'il y a la finule au Liban ça a toujours été un problème c'est à dire que moi j'ai des camarades qui ont servi dans des dans des des compagnies tournantes de la finule au Liban ce qu'ils ont vu de la part des soldats israéliens à leur égard en façade on a le porte-parole francophone de Tzal qui nous dit la France notre allié démocratie comme nous etc puis sur le terrain les types étaient capables de balancer en contrebas des des voies d'accès des routes ou ce genre de choses les véhicules français peints en blanc avec le drapeau des Nations Unies parce qu'il leur interdisait de passer parce que selon le droit international Tzal n'avait pas le droit de franchir cette route voilà donc on est dans une hypocrisie totale et alors en plus en plus Netanyahou nous dit ah bah regardez alors là ils ont organisé une grande opération de communication pour dire ah bah oui il y avait un tunnel du Hezbollah qui était juste en contrebas d'un des postes de la finule vous avez collaboré avec les terroristes la mission et j'étais très content de l'entendre hier soir de la part de Trinquant sur LCI comme quoi de temps en temps il y a des éclairs de lucidité chez certaines personnes et Trinquant en fait partie puisque lui il a servi là-bas il explique très bien que les accords et les résolutions de l'ONU et les résolutions de l'ONU suite à la guerre de 2006 au sud-Liban entre le Hezbollah et Tzal et bien c'est que l'armée libanaise c'est elle qui a la mission de sécuriser le sud-Liban entre le Litanie et la frontière israélienne sous le contrôle de l'ONU mais c'est pas l'ONU qui doit aller voir les gens du Hezbollah et puis leur dire vous nous donnez vos armes etc non c'est l'armée libanaise qui doit le faire et la finule est là pour vérifier que ça se passe bien c'est tout mais elle a aucun pouvoir sur les hommes du Hezbollah aucun parce que ce serait une violation de la souveraineté du Liban dans ces conditions-là telles que la résolution de l'ONU a été prise à l'issue du conflit en 2006 donc Trinquant rappelait que bah oui voilà donc l'ONU avec la finule est là pour observer ce désarmement cette démilitarisation de la zone par l'armée libanaise mais si l'armée libanaise elle le fait pas c'est pas la mission de la finule et la finule c'est pas l'armée américaine qui décide d'envahir l'Irak en s'asseyant sur le droit international donc les invectives et les injonctions de Netanyahou à cet égard c'est bien pour forcer les occidentaux puisqu'il y a beaucoup de troupes occidentales donc on l'a dit des Sri Lankais mais il y a aussi des casques bleus de pays européens on a vu les Italiens monter au créneau le ministre de la Défense en disant mais faut arrêter parce que si vous continuez à nous tirer dessus ce sera des crimes de guerre c'est à dire qu'on a un ministre de la Défense d'un pays de l'UE et de l'OTAN et pas des moindres parce que question caniche de l'OTAN les Italiens depuis 1943 et le débarquement des Américains en Sicile aidés par Lucky Luciano ils sont vraiment à la traîne des Américains leur autonomie leur indépendance ils ne savent pas ce que c'est les Italiens donc un pays comme ça qui dit maintenant à Israël il faut arrêter parce que sinon vous allez faire un crime de guerre si vous nous tirez dessus ça marque une certaine augmentation dans le discours de la part des Européens alors est-ce que ça aboutira en acte ça j'en sais rien si seulement j'ai envie de dire si seulement mais voilà pour le moment on est encore dans cette hypocrisie de la part de Netanyahou et de son gouvernement et de son armée de venir nous dire oh l'ONU alors ils ont monté tout un business alors ce qu'il faut savoir enfin ce qu'il faut savoir il faut avoir une posture qui soit égale si l'ONU c'est n'importe quoi alors à ce moment là les gens vous diront la résolution qui crée l'état d'Israël c'est n'importe quoi aussi on ne peut pas choisir ce qu'on prend dans l'ONU ou on prend le droit international en entier pleinement qui vous soit ou non favorable ou on ne le prend pas du tout mais il ne faut pas choisir en fonction de ses intérêts et puis il ne faut pas non plus choisir d'interpréter les résolutions de l'ONU en fonction de vos intérêts alors que les résolutions sont claires ce n'est pas à la finule depuis 2006 des armées le Hezbollah c'est à l'armée libanaise et donc si l'armée libanaise ne l'a pas fait la finule n'a rien à voir là-dedans et n'a pas à en payer le prix et surtout il faut qu'elle reste là pour empêcher Israël de faire n'importe quoi dans le sud Liban comme elle a fait n'importe quoi et comme elle continue de le faire à Gaza alors sur le terrain l'armée de l'air israélienne continue de faire ce qu'elle veut il y a des dizaines de frappes chaque jour sur le territoire libanais donc on continue d'envoyer des appels aux populations locales pour leur dire écoutez les gars partez de chez vous parce qu'on va tout raser ça a été le cas notamment dans le secteur de Nabatia et de ses environs on voit derrière qu'on est avec donc pareil des tirs qui se font depuis le territoire libanais par le Hezbollah en direction d'Israël notamment Netanyah a été visé par des drones des missiles balistiques alors semble-t-il il n'y a pas eu de dégâts ou de morts suite à ces tirs du Hezbollah et puis en ce qui concerne les affrontements sur la frontière c'est très très tendu parce que vous le voyez sur la carte les zones dans lesquelles l'armée israélienne a pénétré en termes de gain de terrain il n'y a rien depuis la semaine dernière on est toujours sur les mêmes zones on voit là sur Telegram des scènes qui feraient bien être diffusées sur les chaînes d'information qui viennent nous vanter je pense à CNews notamment un héritage judéo-chrétien une vision judéo-chrétienne du monde ou à tous les droits d'art qui chantent ça parce que c'est des anti-musulmans rabiques quand on voit des soldats israéliens qui rentrent dans des maisons de chrétiens libanais comme on les a vus sur Telegram et puis qui prennent des petits éléments marqués Merry Christmas Joyeux Noël et puis qui s'amusent à les lâcher par terre pour montrer à quel point ils respectent le christianisme on savait déjà très bien quelles étaient pour certains israéliens leur vision du christianisme et leur vision des chrétiens alors que des chrétiens servent dans l'armée israélienne ne l'oublions pas et se battent mais voilà pour certains israéliens certains soldats la façon dont ils considèrent le christianisme alors l'idée on en avait déjà parlé ici qu'il y aurait un héritage judéo-chrétien une civilisation judéo-chrétienne la seule civilisation à laquelle nous appartenons c'est une civilisation qui est héléno-chrétienne c'est pas judéo-chrétien parce que le christianisme est l'antithèse du judaïsme et surtout 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 du judaïsme qui est issu de ce qui s'est passé au premier siècle de notre ère qui n'est pas le judaïsme qui avait cours jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ donc voilà il y avait plusieurs courants dans le judaïsme au moment de la vie du Christ la vie terrestre du Christ si vous êtes chrétien et donc voilà le judaïsme qui a fini par l'emporter le courant du judaïsme qui l'a emporté sur les autres c'était pas celui qui était dominant avant l'avènement du Christ donc voilà ce judaïsme-là ne supporte pas le christianisme on est l'ennemi juré et considère que le christianisme est son ennemi juré donc la civilisation judéo-chrétienne a d'autres ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des juifs en Europe qui ont fait des choses importantes mais notre civilisation n'est pas marquée du saut du judaïsme et surtout pas de celui-là elle est marquée par l'héléno-christianisme donc voilà la situation sur le terrain pour Tsaal c'est toujours très difficile on a eu des rumeurs selon lesquelles le Hezbollah avait visé un quartier général de l'armée israélienne dans lequel on avait organisé les célébrations du Yom Kippour et que des officiers de haut rang auraient été au moins blessés ou tués on attend les confirmations pour l'heure on n'en a toujours pas donc c'est pour ça que c'est une information qu'on prend pour le moment avec beaucoup de recul alors ensuite il faut passer à ce qui se passe à Gaza parce qu'à Gaza on oublie toujours que les combats se poursuivent on oublie toujours que les bombardements et la guerre se poursuivent donc on a toujours des combats dans le secteur de Jabalia dans la région alors Jabalia au nord dans la région de Rafa au sud il y a toujours des frappes sur la partie centrale de Gaza notamment on a vu ça dans le secteur d'Eralbala hier voilà la guerre se poursuit toujours alors elle a disparu des écrans on se focalise sur le Liban et son martyr et on en oublie de reparler de ce qui se passe là-bas et alors le grand 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 oublié à chaque fois par voie de conséquence je ne cesse de le dire et nous ne cessons de vous informer du mieux que possible et nous sommes probablement les seuls à le faire de manière aussi récurrente et depuis aussi longtemps les forces de sécurité israéliennes continuent de mener quotidiennement des raids illégaux illégaux en Cisjordanie pour arrêter des palestiniens qui sont légitimement chez eux et de les embarquer pour les emmener en Israël pour les interroger les détenir de manière complètement illégale voilà et donc aujourd'hui le chiffre qui est avancé par les sources palestiniennes c'est qu'on est à 11 300 personnes qui ont été arrêtées et qui sont détenues illégalement depuis le 7 octobre par les forces israéliennes et qui ont donc été prélevées je ne sais pas si c'est le bon mot ou arrêtées dans la Ancijordanie par les forces israéliennes en toute illégalité voilà et dernier point on a noté que donc les proxys iraniens en Irak les factions du mouvement résistance islamique en Irak ont lancé à nouveau des drones vers Israël on ne sait pas ce qu'il en est de leur destin sinon que Tzahal annonce en avoir intercepté au moins deux au-dessus de l'espace aérien syrien près de la frontière israélo-syrienne voilà mais en tout cas ça veut dire que là il n'y a pas eu de nouvelles ces dernières 24 heures concernant Nsara là au Yémen mais on a donc les factions de ce mouvement résistance islamique chiite en Irak qui continuent lui aussi de participer aux côtés du Hezbollah à l'effort de guerre contre Israël depuis le 7 octobre voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation au Proche-Orient qui donc à l'exception de cette histoire de la finule avec Israël continue de se dérouler dans la plus grande impunité morale et diplomatique de la part des Occidentaux et des Etats-Unis en tête alors maintenant on va passer pour terminer à l'Ukraine alors on va faire comme la dernière fois on met la carte complète alors en ce qui concerne l'Ukraine la situation avant de passer aux opérations sur les opérations au sol il faut évoquer les frappes on a toujours des frappes de part et d'autre donc les Ukrainiens on l'a vu notamment en fin de semaine dernière arrivent encore à frapper avec des drones des Atakams dans la profondeur du territoire soit russe historique notamment ou alors en Crimée en visant notamment donc des dépôts pétroliers ou des dépôts de munitions la semaine dernière c'était plutôt des dépôts pétroliers mais les russes continuent d'en faire autant de leur côté et on a eu notamment des frappes sur le port d'Odessa où des munitions des approvisionnements d'armes etc venaient d'être débarquées de navires occidentaux et on a eu un feu d'artifice total il paraît que alors ça reste à vérifier pour ça que j'insiste bien il paraît que certaines munitions touchées étaient des obus à l'uranium appauvri pour les chars donc britanniques et américains M1 ou Challenger 2 et qu'une partie si vous tapez sur ces munitions là vous créez un incendie vous dégagez de la poussière radioactive et il semblerait que les vents emmènent cette poussière vers la Roumanie voisine tout ça reste à vérifier c'est les informations qui couraient on va dire hier encore sur ce secteur ce qu'il faut bien comprendre avec ces frappes c'est que on l'a dit le territoire russe est tellement immense qu'il ne peut pas y avoir une batterie de DCA à côté de chaque emplacement qui puisse intercepter tout ce qui va être lancé c'est tout simplement impossible alors il y a des probablement il y a eu des défaillances humaines on a vu c'était à Toporetz il y a quelques semaines il y a des gens qui on semble-t-il étaient limogés parce qu'ils n'ont pas fait leur travail correctement qu'ils avaient des moyens antiaériens qu'ils ne les ont pas mis en place enfin bon bref il y a des défaillances il y a des failles dans le système simplement comme on l'avait expliqué à ce moment là la destruction du dépôt c'était quelques semaines c'était une semaine je crois de mémoire de munitions russes qui partaient en flamme et en fumée là et donc les usines russes continuent de tourner et de fournir et donc pas de problème les approvisionnements depuis la Corée du Nord se poursuivent également alors que là quand vous avez une frappe sur Odessa qui détruit donc autant alors on ne connait pas le détail de ce qui a été détruit j'insiste bien mais quand on voit les explosions ça a duré plusieurs heures les détonations secondaires on est sur quelque chose qui va pénaliser durablement l'armée ukrainienne dans ses efforts parce que l'Ukraine ne produisant pas elle-même de munitions si tout ce qui vient d'arriver à quai est détruit il faut attendre le prochain chargement qui soit débarqué il faut que le port soit remis en état bref vous perdez un temps fou et vous perdez un nombre fou de munitions parce que encore une fois sur le plan de la guerre industrielle les moyens de la Russie sont largement supérieurs à ceux de l'Europe et des Etats-Unis voilà surtout que là aujourd'hui et on le sait depuis le 7 octobre 2023 l'Amérique les dépôts de munitions états-uniens c'est d'abord pour Israël c'est plus pour l'Ukraine Israël est prioritaire pour s'approvisionner en munitions y compris des munitions d'artillerie pas que des bombes d'aviation donc quand vous perdez un stock comme ça qui se fait volatiliser à coups de missiles Iskander ou Kinjal alors là je pense que c'est plutôt des Iskander qui ont frappé et bien vous l'avez perdu pour plusieurs semaines et vous n'êtes pas prêt d'en avoir voilà alors en ce qui concerne la situation sur le terrain donc comme vous le voyez sur la carte alors on va parler en détail que du secteur de Kourtsk j'ai quand même entouré le secteur de Toretsk et d'Ougledar parce que c'est des secteurs secondaires où il y a eu quelques progrès mais très limités donc on n'a pas fait de carte de détail c'était pas la peine on n'a pas vu se rallumer d'autres secteurs vous l'avez peut-être vu ce week-end à Vremivka les choses avancent un petit peu donc c'est à l'ouest d'Ougledar mais il n'y a rien eu de significatif en termes de gain de terrain et dans le secteur de Pokrov parce que c'est pareil on a une contre-attaque ukrainienne qui a repris les quartiers orientaux de Selydové et puis c'est tout voilà mais les Russes ont attaqué un peu plus au sud un peu plus au nord donc la situation reste très statique par contre dans le secteur de Kourtsk on assiste effectivement à des modifications plus substantielles et plus intéressantes donc on va tout de suite descendre sur la carte du secteur Soumy-Kourtsk donc comme d'habitude on vous a mis la ligne de vie en turquoise qui relie Soumy à Soudja Soudja ici entouré enfin entouré encadré pardon en bleu et on vous a remis alors d'abord à l'ouest sur la carte là vous voyez ce trait rouge au sud de Veseloyer c'est pour vous dire que les Russes ont repris tout le territoire russe dans cette zone les Ukrainiens ont été définitivement chassés ou se sont repliés sous les coups des contre-attaques locales de l'armée russe donc il n'y a plus de menaces directes pour le moment sur le flanc sud de la contre-offensive puisque maintenant on peut parler de contre-offensive russe donc dans la partie ouest enfin contre la partie ouest du saillant de Soudja ça ne veut pas dire que les Ukrainiens ne relanceront peut-être pas des attaques mais pour le moment ils ont été contraints de se replier ou ils ont été chassés du territoire russe dans cette zone et les Russes en ont profité semble-t-il pour relancer leurs attaques autour de part et d'autre de Lyubimovka Lyubimovka pardon et du côté de Sverdilkovo Sverdilkovo je vais y arriver excusez-moi et donc là on a vu des encerclements tactiques se produire autour de ces localités et le front pour les Ukrainiens c'est où on s'en va tout de suite où on va finir par être encerclé et donc le front va avancer encore un peu plus vers la R200 donc la ligne de vie de l'armée ukrainienne dans le Saïan et là je pense que les Russes sont à l'aube d'une attaque un peu plus importante pour non plus contrôler le flux sur cette route par les feux mais physiquement parce que là il n'y a plus de localités auxquelles s'accrocher pour l'armée ukrainienne jusqu'à cette route donc si la météo qui a un peu viré à la pluie on a vu qu'à Moscou il y a eu les premières chutes de neige si la météo n'entrave pas trop les déplacements de l'armée russe on devrait pouvoir assister à une attaque directement en direction de cette route maintenant on a assisté au nord à nouveau vous le voyez dans le secteur de alors c'est Pogrebki à une attaque russe qui descend plein sud on a vu aussi dans le secteur de Plerkovo donc tout à l'est du saillant là encore c'est Plerkovo qui est prise en tenaille de part et d'autre on voit les deux flèches et là encore alors soit les russes compressent continuent de compresser le saillant à sa base de part et d'autre et les ukrainiens se replient intelligemment pour éviter une situation à la Avdivka ou alors avec Zyrski aux commandes et puis les ordres de Washington et de l'OTAN et bien ils s'accrochent désespérément au terrain on est à plus de 22 000 pertes depuis le début de l'incursion le 6 août de l'armée ukrainienne dans cette zone des dizaines de chars détruits un nombre incalculable de matériel de pièces d'artillerie de DCA etc c'est l'attrition encore complète et c'est les meilleurs effectifs ukrainiens qui sont engagés là donc la situation c'est ce qu'on disait la dernière fois c'est que cette incursion ce saillant est devenu un nouveau piège à l'envers en termes de territoire que celui de Kharkiv de Kharkov c'est à dire que là bon ok c'est du territoire russe qui est conquis mais pour le tenir les ukrainiens sacrifient un monde de enfin c'est complètement fou pour rien du tout parce que là il n'y a plus rien comme intérêt militaire à tenir sous le jas c'est juste pour dire au niveau de la com on est encore là on est encore en Russie on tient oui mais vous êtes en train de faire fondre vos effectifs pour ça et on voit qu'ailleurs sur le front les russes rallument des feux un coup dans le secteur de Kupiansk un coup maintenant dans le secteur de Vremivka l'autre jour dans le secteur de Kamiansk près de l'ancien réservoir du Dniepre encore avant à Ougledar à Chassoviard voilà c'est complètement fou de continuer de tenir cette zone dans ces conditions là parce que là on n'est pas loin dans je pense les jours qui viennent d'une situation à la Avdivka où quand il va falloir se replier de Souja ça va coûter encore très cher je rappelle que le repli à moitié réussi à Avdivka a laissé 4000 hommes sur le terrain entre les mains des russes alors entre les mains prisonniers disparus et tués donc là si on atteint ce chiffre là à nouveau vu l'effectif qui a été engagé par l'armée ukrainienne qui rappelons-le est à hauteur de 30 000 hommes dans le saillant et qu'on en a déjà 22 000 qui sont au tapis vous imaginez le bilan on aura perdu presque 30 000 hommes si ces gens qui sont là encore à s'accrocher courageusement au terrain ne se replient pas dans les jours qui viennent parce que tant qu'ils restent là ils sont sous le feu permanent des fabes russes de l'artillerie et ils en prennent plein la figure et si demain la R200 est coupée il n'y a plus de route principale pour s'échapper avec les véhicules c'est-à-dire que tous les véhicules si en plus la météo tourne à la Rasputitsa c'est-à-dire que les véhicules vont devoir passer à travers champ on se souvient je vous rappelle retournez voir les bulletins d'info du mois de février au moment de la chute d'Avdivka retournez voir les images la fuite d'Avdivka pour ceux qui ont réussi à s'en échapper elle était à pied quasiment tout le temps ceux qui sont partis les derniers sont partis à pied parce que les véhicules ne pouvaient plus passer parce que les russes finiront aussi par tirer des mines vous savez c'est ce qui a coûtait cher aux russes à Ougledar dans la première tentative d'assaut l'année dernière c'est que vous avez de l'artillerie qui est capable de disperser des champs de mines rapidement ils l'avaient fait à Avdivka ils peuvent le refaire là et empêcher tout véhicule de sortir donc l'intelligence militaire et l'expérience militaire voudraient qu'on retire rapidement les forces ukrainiennes du saillant parce que là sinon vu l'avancée des russes de part et d'autre maintenant puisque la contre-attaque avait commencé sur le flanc ouest et maintenant elle se poursuit à l'ouest avec des progrès au sud et à l'est c'est où on s'en va maintenant ou ça finira comme à Avdivka voire pire voilà chers amis ce qu'on pouvait dire sur ces trois points d'information donc encore un grand merci à vous tous pour votre fidélité vous n'oubliez pas le pouce en l'air le partage de cette vidéo et de toutes nos publications on a eu des problèmes avec Facebook qui nous accusent de faire du spam en partageant nos propres publications c'est vraiment un délire donc n'hésitez pas à nous soutenir aussi dans cet effort là pour faire remonter nos publications dans l'algorithme on a 2800 followers sur Facebook et la moyenne de partage de ces vidéos est de 20 partages donc c'est très faible et en ce qui concerne les autres publications on est à 3 ou 4 partages maximum alors s'il vous plaît si vous êtes abonné à la page Facebook et bien faites augmenter les partages des vidéos sur Facebook et les partages de nos publications pour nous aider à nous remonter dans l'algorithme et à montrer à Facebook qu'on ne fait pas du spam mais qu'on est bien en train d'essayer de partager de l'information et donc si vous voulez nous soutenir et avoir du contenu supplémentaire vous allez sur Patreon vous abonner si vous voulez nous soutenir de manière plus spontanée et limitée dans le temps et bien vous n'hésitez pas à nous faire un don via Paypal je vous dis à vendredi et n'oubliez pas cette semaine c'est la dernière fois où on fait mardi vendredi la semaine prochaine il n'y aura qu'un bulletin le jeudi et à partir de la dernière semaine d'octobre on sera sur des rendez-vous le lundi et le jeudi matin et j'en profite aussi pour vous dire pour ceux qui sont à l'écoute d'autres canaux d'information que jeudi matin vous pourrez me retrouver dans l'émission de notre ami Nicolas Stoker sur GPTV à partir je crois de 8h du matin pour parler à nouveau de l'actualité internationale alors donc à jeudi pour certains si vous allez sur GPTV et puis sinon à vendredi sur veille stratégique au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada